Diffusé ce mardi 12 septembre sur M6, le téléfilm Respire a suscité de nombreuses réactions. Inspiré d'une histoire vraie, cette fiction sur le harcèlement scolaire a bouleversé les internautes. Ce mardi 12 septembre, M6 diffuse et respire, une fiction inédite sur le thème du harcèlement scolaire. Réalisé par Jérôme Corneau, ce téléfilm s'inspire d'une histoire vraie, celle de la chanteuse Tessaé, qui a développé une phobie scolaire et a été déscolarisée après avoir été harcelée par ses camarades d'école, comme elle le raconte dans son livre Frôler les murs, sorti en 2021. Ici, la jeune femme est incarnée par Charlie Loiselier, ancienne finaliste de The Voyage Kids, qui a elle aussi été victime de harcèlement. J'ai été harcelée quand j'étais plus jeune. Dès que j'ai commencé l'école, je me suis fait harceler. Cela a été super dur. Je n'ai jamais été scolaire. J'ai toujours eu des difficultés à l'école. On s'est toujours moqué de moi car je faisais de la musique et que j'ai commencé hyper tôt, a déclaré la comédienne en conférence de presse. Calogero signe son premier rôle dans le téléfilm Respire sur M6 dans Respire, les téléspectateurs ont également pu découvrir Calogero dans son tout premier rôle. Le chanteur de 52 ans prête ses traits à un professeur de musique, qui vient en aide à Tessa, une élève victime de harcèlement scolaire. Dès le début de sa scolarité, l'interprète du tube en apesanteur a vécu une expérience traumatisante qui l'a marquée à tout jamais. J'étais en échec scolaire total. Il faut dire que mon premier jour de CP a été un peu traumatisant. Je ne mettais pas les points sur les i et j'ai reçu une paire de claques de mon institutrice. J'ai arrêté les études en quatrième. Je n'ai ne foutais pas une. En plus, j'étais dans un collège difficile, à Echirol, département de l'ISER, N. DLR. Les conditions étaient terribles, il y avait beaucoup de violence, nous a-t-il confié. Le téléfilm Respire diffusé sur M6 bouleverse les téléspectateurs diffusés ce mardi 12 septembre, le téléfilm Respire a suscité de nombreuses réactions. Sur X, plusieurs internautes se sont dit bouleversés par cette fiction, qui leur a, pour la plupart, rappelé des souvenirs douloureux. Je me revois dans l'histoire de Tessa. J'étais aussi une victime de harcèlement scolaire du collège jusqu'à la fac, j'ai eu la chance d'avoir une mère en or qui m'a soutenu quand elle a tout appris, a écrit l'une d'entre eux. D'autres internautes estiment quant à eux que le téléfilm devrait être diffusé dans toutes les écoles afin de sensibiliser les élèves au harcèlement. Ce film doit être montré dans tous les collèges et lycées. Le harcèlement fait des ravages, combattons-le. Éduquez vos enfants, apprenez-leur les dégâts que les réseaux sociaux peuvent faire et protégez-les, a écrit une internaute. Une chose est sûre, le téléfilm Respire n'a laissé personne indifférent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada